Vous avez vu ce qu'il a fait à la Daifu ? Je crois que je vais arrêter là parce que j'ai pas envie de souffrir un petit feu. On dirait qu'on a réussi à s'en sortir ! Elle a du mal à respirer. Elle n'a presque plus de force. T'en penses quoi, Doc ? Tu peux l'aider ? Peut-être qu'il existe une autre slog guérisseuse dans l'Est ? S'il y en a une, je n'en ai pas entendu parler. On pourrait peut-être poser la question à l'ombre. Elle a des tas de slugs. C'est notre seule chance. Dépêchons-nous. Si l'Empereur a puisé l'énergie de la Daifu avec une fendango transformée en goule, elle a besoin d'une guérisseuse dont l'action associée à l'énergie d'une fendango pure pourra détruire les effets de la goule. La fusion d'une fendango avec Doc ? Qu'est-ce que tu dis de ça, Chargeur ? Mais comment est-ce qu'on peut être sûr qu'elle ne sera pas la Daifu Obscure quand elle reprendra connaissance ? Vous n'avez vraiment rien à craindre. Oui, eh bien, juste au cas où. Ça a marché ! C'est agréable de se réveiller et de voir qu'on est entouré d'amis. Je ne vous en veux pas. J'en aurais fait autant. Mon maître, mon ami, je suis ravi que vous soyez redevenu vous-même. Pas tout à fait la même, mais infiniment moins vide. Merci de n'avoir jamais perdu confiance en moi, Genji. Je ne voudrais surtout pas interrompre de si charmantes retrouvailles, mais nous devons encore nous occuper de l'Empereur et de ses invincibles soldats. Attendez. Cette slug me dit que tu cherches à connaître le secret de la vision partagée. À certains moments, j'ai pu voir absolument tout ce que Burpee voyait. Alors tu as réussi ce que seules quelques personnes avant toi sont parvenues à accomplir. Il ne s'agit pas seulement de dire aux slugs ce qu'elles doivent faire. Il faut aussi savoir écouter. Écouter ? Mais écouter quoi ? Vous devez la laisser se reposer. Lian doit dormir et nous devons élaborer un plan. Cette époque est aussi sinistre que celle où mon ancêtre Yang a dû faire face à la menace de l'Empereur. Mais tu nous as bien dit que Yang l'avait battu. Oui, tu as dit qu'il s'était servi du portail dans la caverne des Péchis-Fleuris pour retenir l'Empereur dans les profondeurs pendant 2000 ans. Ouais, rien que la moitié, ce serait déjà satisfaisant. Si on arrive à forcer l'Empereur et ses invincibles à passer le portail, on en sera débarrassé. Il vous faudra de très puissances, Lugza, si vous voulez activer le portail des profondeurs. On a les élémentaires. Elles seront suffisamment puissantes ? Je pense que oui. Leur pouvoir devrait certainement suffire. Pour réussir à faire ça, il faut que la décision vienne de vous. Même si on arrive à ouvrir le portail, comment on va faire pour que l'Empereur le traverse ? Il faudrait déjà pouvoir entrer dans la caverne des Péchis-Fleuris. Elle n'a pas tort. Retourner au Péchis-Fleuris après ce qui s'est passé m'a tout l'air d'une mission impossible. Hé, John. Alors, tu lui as dit ? Non, je ne voulais pas les déranger. C'est Drusilla. Elle dit qu'elle a fabriqué des armes. Des armes qu'on peut utiliser contre l'Empereur et les Invincibles. Mais on ne peut pas se rendre à l'atelier sans lui faire courir un danger. Mais elle est déjà en danger. On l'est tous. Sauf si on réussit à régler le problème. Plus vite ! Si on force un peu la lure, on peut être à l'atelier de Drusilla dans... T'as entendu ça ? L'Empereur nous a demandé de prendre le contrôle de l'atelier du technicien. Attends. Ne précipitons pas les choses. J'ai un plan. On va... À même coup ! Je suis bien content de vous revoir. Moi aussi, je suis content de vous voir. Quand on a su que l'Empereur était revenu, on s'est dit qu'il fallait se battre. Alors depuis, on fait la chasse aux soldats de pierre. Merci beaucoup, mon ami. Oui, eh bien en parlant de soldats de pierre, ceux-là se rendaient à l'atelier de Drusilla. Alors on ferait bien dit aller sans tarder. Drusilla ! Oh, ça me fait tellement plaisir de vous revoir. Vous avez... fabriqué d'autres contrôleurs, Tekfu ? J'en ai fait quelques-uns. Ainsi que ces points électroniques. Je crois qu'ils pourront vous aider à combattre les soldats de pierre. Si je trouve une source d'énergie suffisante pour qu'ils ne se déchargent pas au bout de deux coups de poing. J'ai quelque chose qui peut peut-être vous aider. Des cristaux Auroris ? Oui. Je pense que l'énergie de ces cristaux Auroris devrait suffire, à condition d'en avoir plus. Oh, je connais un endroit où on peut en trouver plein. Et je pense qu'on peut également trouver du renfort. Mais est-ce qu'on a le temps ? Ça vaut le coup de faire un détour. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Trixie et Corde, allez-vous-en ! Non, il n'est pas question que je laisse Drusilla ici. Emmène-la avec toi ! On se retrouve à la caverne des Péchets-Fleuris. Vous êtes encerclés. Vous ne pourrez pas nous échapper. J'ai l'impression que Pronto ne pourra pas vous convaincre de vous rendre. Bientôt, chacun d'entre nous devra donner son énergie vitale à notre empereur. Et pourra faire partie de son armée d'invincibles soldats. Euh, chacun d'entre nous ? Oui. Chacun d'entre nous va devoir accomplir sa volonté. Il est malade. Trahison ! Je crois que nous venons d'augmenter notre puissance de feu. Bien, on va en avoir besoin. Attention, il ne faut pas réveiller le Pyrithor. Et alors, c'est bien le but de cette mission ? Vous ! J'étais justement en train de rêver que je vous faisais subir ma vengeance. Oh, eh bien, vous n'y arriverez pas si vous ne mangez pas de cristaux. Mais j'en ai apporté beaucoup et je sais qu'ils peuvent vous servir pour vous venger de quelqu'un que vous détestez au moins cent fois plus que moi. C'est bon, on y est. Préparez-vous à affronter l'empereur et... Personne ? Bonjour ! On vient vous renverser, monsieur l'empereur ! Inutile de rendre les choses difficiles ! Oh, je pense que ça va être infiniment plus difficile que vous ne le croyez. Vous n'êtes pas les seuls à avoir une slug transformante ! C'est quoi ça ? Oh, hey ! Oh, je pense que ça va être jumpiné pour moi. Oh, je pense que ça va être un pulled... C'est parti ! J'crois que c'est pas gagné ! Mais pourquoi ça se passe comme ça ? Tu es resté 20 ans à mon service et tout ce que tu as réussi à faire, c'est m'arrêter pendant quelques semaines ! J'en ai pas encore terminé avec vous ! Désolé d'être en retard, notre ami a été difficile à convaincre ! On passe à la phase 2 ! Celui-là, il est pour nous ! C'est parti ! C'est parti ! Soir ! Décris-toi ! Je crois que le Piritor est arrivé ! Il faut vite entraîner l'Empereur vers le portail ! On va faire en sorte qu'il nous suive ! Écartez-vous ! On va le démonir ! Oh oh ! Oula ! Hey ! Waouh ! C'est vraiment profond ! Oui ! Il n'y a plus qu'à espérer que l'Empereur... Va tomber dans votre misérable petit piège et se laisser à nouveau enfermer derrière le portail des profondeurs ! Vous n'aviez tout de même pas imaginé que je me laisserais faire aussi facilement ! Vous voyez, c'est vous qui êtes exactement là où je voulais que vous soyez ! Vous ne pourrez jamais déloger mon soldat ! Aucune slug ne peut approcher ce soldat ! Il est absolument invincible ! Sauvons-nous ! Tout va bien, les filles ! Quoi ? Toi ? Mais comment ? Vous semblez en forme ? Merci, Junji ! Dites-moi, est-ce que l'un de vous sait comment on peut se débarrasser de lui ? Ta slug le sait ! Il te suffit de l'écouter ! Je suppose que le champion de l'Est a un plan ! Lian et moi allons vaincre l'Empereur ! Quoi ? Attends ! On peut vous aider avec l'ombre ! Désolé ! Il est à moi ! Oui, tu as raison ! C'est ce qu'on va faire ! Vas-y, Burpee ! Je me concentre ! Je crois que quelqu'un s'est chargé de neutraliser le soldat de cristal ! Oui, mais comment on va faire pour se débarrasser du soldat d'acier ? Non ! Il faut qu'on lui casse la tête ! Vous êtes prêts à tester le nouveau Juju ? Oui ! Oui ! Ha ha ! Je vois ce que tu vois C'est trop dangereux de s'approcher Attaque longue distance, oui bien sûr Non ! Non ! Il faut refermer le portail tout de suite. Doc, c'est pas à moi de choisir qui va garder le portail. Cette décision te revient de plein droit. Tu as l'air de vouloir rester avec nous, Doc. Non ! Non ! Non ! Je suis immortel. Et même si ça doit me prendre dix mille ans, je trouverai bien le moyen de revenir dans les cavernes de l'Est. Mais toi ! Je n'aurai pas besoin d'autant de temps ! Non ! J'espérais bien que tu ferais ça. Bon, allons-y. Fermez le portail ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Merci Qui est l'ami de tous les autres, il est des gommes Qui veut une tablette de chewing-gum, c'est pronto Pronto Je n'ai pas de mots assez forts pour vous exprimer ma fierté Et ma gratitude Ensemble, vous avez sauvé notre monde Vous m'avez sauvé, moi aussi Grâce à votre aide, Lian A l'aide de Amenku et de tous les autres Je sais que ces cavernes sont en sécurité Merci infiniment, mes amis Vous avez tenu votre promesse Mon pays Mon honneur Les cavernes de l'Est vont pouvoir enfin retrouver le bonheur Allez, venez On rentre chez nous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501